et yo la team secret j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo de kassi mendoza on est le mercredi 10 février et on va aller checker ce qu'elle a nous proposer ainsi que un petit récapitulatif des marchandes des aides aussi donc j'ai pu faire le tour pour j'arrête pas toujours la même planque mon petit secteur moi je le trouve toujours sur ce secteur là pour trouver pour trouver ce niche et ensuite ça va vous donner kassi mendoza qui est situé à côté du refuge donc voilà c'est parti on va regarder ce qu'elle a à nous proposer du coup on commence avec le fusil nommé serge avec des stats des rôles plutôt moyen donc le talent pointe parfaite donc là a zappé complètement ensuite nous avons le gant de mercenaires donc ça c'est plutôt pas mal donc là vous avez plus qu'à recalibrer dégâts coup critiques à le mettre à fond patate donc là c'est plutôt sympa pour les personnes qui viennent d'arriver dans le jeu on a le fusil shield splinter air donc du coup avec des stats pas jojo on a un torse golan avec intimidation parfaite avec du dégâts coup critique donc dommage qu'il n'y a pas de la régène déjà dedans et la protection est assez bas donc c'est vrai qu'il n'est pas jojo on a un petit sac à dos fureur du chasseur qui est vraiment pas mal avec 15% dégâts d'armes donc là vous pouvez le mettre comme vous voulez avec la proba ou du dégâts coup critique on a un torse à c8 mouais pas trop ça pas trop ça pas trop ça le gant à c8 aussi bof en directives avec 11,7 dégâts d'armes dégâts de compétences le holster dilemme du négociateur avec 9% de dégâts d'armes et de la résistance pas top top non plus on a un masque fonderie blue arc donc ça c'est plutôt pas mal à 152 milles de protection donc là vous pouvez le mettre en dégâts coups critiques ou en proba ou autre comme vous voulez mais c'est vrai que voilà le masque est plutôt pas mal aussi en fonderie on a la mp7 ouais bof mk17 police aussi bof et le sac à dos tactical pareil avec des stats un peu éclaté donc c'est pas jojo genouillère murakami récup peu de compétences effet d'état un petit mode de résistance d'aveuglement et récup de compétences donc bon voilà quelques petits loups à les récupérer le camp du mercenaire pour ceux qui n'ont pas encore le sac à dos fureur et le masque fonderie bouloir qui est plutôt que plutôt pas mal aussi on va aller checker aussi les marchands tz donc je sais quand des études sud pour ceux que ça peut intéresser il ya le le pistolet orbite qui est plutôt pas mal franchement j'ai je n'ai pas encore testé mais je pense que ça peut être vraiment très efficace donc c'est le nommer avec le talent finisseur parfait qui va vous permettre après élimination si vous switchez sur votre arme principal ça vous donne 35% de proba et 40% de dégâts co-critique donc moi je trouve ça plutôt une scène quand vous allez en mission avec un but vraiment pv pve full dps avec un ma1 ou même avec les bulles de fureur du chasseur franchement tuer un mob rouge ou violet avec le pistolet vous switchez et du coup vous gagnez 40% de dégâts co-critique pendant 15 secondes je trouve ça vraiment sympatoche donc ça c'est le la dark zone dark zone ouest donc le loot à les récupérer à la rigueur c'est le gant striker avec 11,8% dégâts co-critique donc là vous pouvez le passer soit en protection soit en dégâts d'armes et du côté refuge j'ai fait le refuge franchement il ya rien d'intéressant rien ne vous empêche d'aller jeter un coup d'oeil regardez quand même mais c'est vrai que par rapport au refuge c'est pas top top en ds non plus c'est pas top top voilà donc des études des ouest n'hésitez pas la team si la vidéo vous a plu à la partager un maximum de liker et si vous êtes nouveau de vous abonner si vous voulez me suivre par rapport à mon contenu sur zv2 là je vous ai fait une vidéo sans caméra parce qu'actuellement je suis en vacances donc j'ai pas tout le matos c'est pour ça que voilà je vous ai fait ces petites vidéos à rapidement et je vous dis rester branché parce qu'en fin de semaine je vais ressortir une nouvelle vidéo par rapport à des paramètres à connaître à savoir en tout cas que je vous conseille côté soit pve ou pvp donc restez branché les frérots ça arrive bientôt normalement en fin de semaine sur ce c'était craze prenez soin de vous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao et